Ah ! Salut Salomé ! Tu es là ? Salut, salut, salut ! Comment ça va ? Ah bah ça va super, ouais ! Tu connais un peu le principe de l'émission ou... ? J'ai vu quelques extraits de l'émission, ouais. C'est pour ça que je dis que je suis hyper contente d'être là, quoi ! Donc t'es une jeune comédienne de Bruxelles qui a eu un coup de projecteur absolument hallucinant avec les illusions perdues. Le dernier film de Xavier Giannoli qui a été présenté à la Mostra de Venise il y a quelques mois. Tout est pourri partout, tu trouves pas ? Il faut se battre pour faire des belles choses. Moi j'aimerais revenir un peu en arrière, Salomé, si tu veux bien. Et j'aimerais que tu nous parles de ta vocation, ce qui t'amène en fait aujourd'hui au cinéma. Ben en fait, je crois qu'il y a plein de choses qui m'ont amenée indirectement au cinéma. Je pense que ce qui m'a amenée au jeu d'abord, c'est mes sœurs qui faisaient du théâtre. Et puis j'ai un prof de français, M. Vanam, qui m'a fait découvrir le cinéma belge en cours de français. Et il nous a fait regarder des films et c'est là que j'ai découvert le cinéma de Bully La Nurse. Et je me suis dit, purée, nous aussi on fait du cinéma en Belgique et en plus c'est du cinéma de qualité. Ben moi aussi j'ai envie d'en faire partie. Si on me laisse comme ça, il va agoniser pendant des heures. J'ai pas d'arme. Tu commences avec un film de Christine Carrière, Une Mère, ensuite t'enchaînes avec le film de Bully La Nurse, il y a eu le film de Dimitri Linder, il y a eu le film de Frédéric Fontaine et Anne Polisevitch. Qu'est-ce que tu as appris de tous ces différents films ? Les rencontres avec les réalisateurs et les réalisatrices m'ont appris énormément. Tu te rins là ? Bah ouais, je vais faire comme ma mère, j'aime bien avoir la chatte épilée, tu vois ? Parce que j'ai appris en fait à aborder un personnage, à oser. Eh ben... En fait ma formation elle vient de là, elle vient du terrain, elle vient des tournages et avec ces réalisateurs là j'ai appris à me lâcher et à me détacher tout bêtement du texte. J'ai besoin d'un nouveau téléphone. Parle-moi comme ça, tu l'auras tant que ça. Mais je te parle bien là. Non, tu me parles pas bien. Mais si je te parle bien. Mais je te parle qu'à le moment. Non, tu me parles pas bien. Là tu me parles quelque chose ? Bah ouais. Là tu me parles quelque chose ? Bah oui, je te parle calmement là ! Tu me parles calmement ? Mais tu me parles calmement ! Je te demande juste un putain de téléphone, c'est pas compliqué d'aller dans un putain de magasin ! En fait ils ont un peu aiguisé mon instinct et mon jeu naturel j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui te motive à venir travailler chez Deliveroo ? Euh... Bah c'est l'été, j'ai du temps, j'ai envie de gagner de l'argent. Je suis vraiment sportive, je connais bien Bruxelles, donc je me suis dit que c'était le job parfait pour moi. Est-ce que tu savais que... Bon, j'imagine que tu le sais aujourd'hui, mais que les illusions perdues étaient le projet de vie en fait de Xavier Giannoli ? Ça c'est quelque chose qu'il m'a dit assez vite. Une fois que j'ai eu le rôle et que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, il me l'a directement dit que ça faisait 25 ans qu'il voulait faire ce film, que les personnages il les aimait, qu'il les connaissait sur le bout des doigts, et il m'a parlé forcément de son amour pour Coralie, tout ce qu'elle représentait. Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste. Il faut taper là où ça fait mal. Il est trop tard pour avoir peur. J'ai entendu parler de ton rapport, comment s'est déroulée en fait l'approche entre Giannoli et toi. Déjà tout est stressant quoi, il y a ce truc de on a envie de plaire, on a envie de bien faire, on a envie de lui prouver qu'on peut faire les choses bien. En fait pour ce rendez-vous, on me prépare, on m'habille, on me maquille. Et pendant que je me maquille, enfin qu'on me maquille, qu'on m'habille, il y a Xavier qui rentre dans la salle et qui me pose des questions, mais très anodines quoi. Il me fait redescendre le stress. Et puis, sorti de nulle part, il me dit, ok ok mais, toi tu veux être actrice ? Et là il y a mon cœur qui s'arrête quoi. Parce que d'habitude, quand on me pose cette question, je n'ose pas trop dire que oui ou alors je dis oui, mais bon si ça ne marche pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Et là mon cœur s'arrête et je lui dis oui. Oui j'ai envie. Et en fait au final, c'est quelque chose qui l'a vraiment touché, cette sincérité que j'ai eue envers lui et que j'ai traduit dans mon travail par la suite. Gloire au journal. Le journal monsieur, le voici. Le journal madame. N'oubliez pas, lisez le journal. A Paris. Et à nous à vous. C'est un film sur le désenchantement et sur la prostitution, la prostitution des âmes et la prostitution des corps. Tu incarnes, Coralie est une jeune prostituée, actrice, on ne sait pas très très bien, mais qui a une espèce, qui n'est pas encore un personnage désenchanté. Alors toi, tu n'as pas encore été touchée par le désenchantement, le désenchantement de ce métier en tout cas. Moi, je crois que je suis encore pleine d'illusions là. J'ai 25 ans, j'ai la chance maintenant de commencer à... Je le vois même dans mes castings, je vais dans des choses un peu plus profondes et un peu plus compliquées. Donc là, je suis encore pleine d'illusions. Elles ne sont pas encore perdues. Je pense que ce film, Les Illusions Perdues, est un film qui va être très important dans la suite de ton parcours. Tu y es vraiment étincelante, vraiment. Et je dis ça sans aucune réserve et sans aucune flatterie. Je te remercie pour ces quelques minutes d'entretien et je te souhaite le meilleur du monde encore. Merci beaucoup, Fabrice. Salut, ciao. Alors, bûche ou embûche en décembre ? Entre un Spider-Man démasqué, une Anne-Franck menacée, une Lady Di désabusée et une institutrice désemparée, Héros ne rime pas forcément avec Gato cette semaine dans les salles. Un Xanax, vă rog. Avez-vous le tâche-t-o ? Nu, da, nu vreau de câte un pastiluță. Sûtiți, sunt într-o-situatie și aș vrea să mă calmez. Quelle est la place de l'obscenité dans la société actuelle ? Récompensée par l'Urs d'or à Berlin cette année, Radu Jude, notre invité de la semaine dernière, soulève une question épineuse au travers d'une sex-tip qui révèle les pratiques intimes d'une institutrice. Adică, noi suntem la o scoală bună. înceână un an, am mă am fără. Mă am fără? Ești foarte mergătul. totuși. Așa, Deci înceânt. Caché avec sa famille pour échapper aux jeux nazis, la jeune Anne Franck écrit son journal. Une œuvre emblématique, adaptée en animation par Harry Foldman, le réalisateur multirécompensé de Vals avec Bachir. Je suis très sérieuse avec toi, donc restez très stills et rires beaucoup. Ils connaissent tout. Ils ne le font pas. Merry Christmas ? Pas vraiment, non. Désabusée par une vie de couple désastreuse, la princesse de Galles ne supporte plus les pressions dictées par le protocole. Une Lady Di au bord de la crise de nerfs, portée magnifiquement par Kristen Stewart, reine de la saga Twilight. Combiné, deux vies parallèles. Cette fois, Spider-Man est démasqué. Il ne peut plus séparer vie normale et vie de super-héros. À moins que le Docteur Strange ne lui donne un coup de main. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission. ... ... ... ...